Récits, avec Serge Bouchard Alors, bienvenue à Récits et aujourd'hui, les sorcières sont parmi nous. On va commencer sérieusement en disant que de parler des sorcières, c'est finalement raconter l'histoire des femmes. C'est raconter l'histoire des femmes, tout simplement, depuis leur grande importance dans les temps anciens, jusqu'à leur disqualification assez récente quand même, et puis, ultimement, jusqu'à leur démonisation. Dieu n'aime pas les femmes. Allah est dur envers les femmes, et jusqu'à Yahvé, qui n'est pas très drôle. Les religions s'abattent sur les femmes comme les pierres de la lapidation. Les sorcières n'ont pas toujours été maléfiques et sataniques. Au contraire, la sorcière incarne le pouvoir réel du féminin, c'est-à-dire voir, savoir, guérir, prévoir, garder en vie, donner la vie, entendre et saisir le visage maternel et sauvage de la nature. C'est la chamane ultime, la descendante de la femme déesse, qui a traversé les âges, toutes les épreuves, et qui survit toujours. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette femme totale, de cette femme fatale, une intelligence que la raison mâle a toujours cherché, pas toujours cherché, c'est pas vrai, à chercher, à réprimer. D'où vient qu'on ait craint jusqu'à les brûler, ces femmes sages vénérées depuis le paléolithique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous venons d'entendre la plus vieille musique reconnue dans l'histoire de l'humanité. La plus ancienne musique, on vient de l'entendre. En fait, c'est battre un bloc erratique avec une pierre un soir de pluie, il y a 35 000 ans. C'était ça le party, ce qu'on vient d'entendre. C'est comme ça qu'on se divertissait. Je veux vous parler, on va commencer par le début, vraiment le début. Je veux vous parler de la déesse mère, quand Dieu était une femme. Autrement dit, nous sommes au paléolithique supérieur. Il faut compter la flèche du temps, il y a 40 000 ans. 40 000 ans, Homo sapiens, c'est nous, hommes, femmes, tels qu'on est aujourd'hui avec nos visages, avec notre forme. Il y a 45 000 ans, l'Homo sapiens arrive en Europe. Il va rencontrer des néandertaliens. C'est un drôle de monde, c'est un monde de forêts. Il y a des forêts partout. Et puis, il y a des gros animaux, des rhinocéros, laineux, des rennes, des chevaux sauvages, aurocs, mammouth, marmottes. Pourquoi est-ce que la marmotte vient dans le... Ours, grand félin, loup, la caverne est sombre. Essayez de vous imaginer une caverne sombre, un feu, la flamme qui vacille, et le son répétitif d'un silex contre la défense d'un mammouth laineux. C'est ça le bruit qu'on entend. Homo sapiens est concentré méditatif, qui est en train de sculpter quelque chose. Il sculpte, nous le savons, la déesse mère. La plus vieille production artistique du monde est une femme. Et ce sont, on va les nommer, des Vénus, des petites Vénus du paléolithique. On en retrouve beaucoup, en grand nombre, en os, en ivoire, en pierre, petites sculptures servant de pendentif, on ne sait pas trop, mais elle est généralement sans visage. Elle a les seins et les fesses protubérants. Le sexe exacerbé et ses figurines sont un appel à la vie. Elles représentent la fertilité. C'est des ventres, c'est des petites figurines. Alors, vous pouvez aller les voir sur Internet, Pitonné, Vénus, etc. Alors, pour comprendre la fondamentale version, la vision féminine du monde et l'importance de la femme au paléolithique, on va entendre Pascal nous lire un passage extraordinaire du livre Cheval indien, de l'auteur ogiboué, Richard Waganese. Ma grand-mère appelait toujours l'univers le grand mystère. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » lui ai-je un jour demandé. « Hum, ça veut dire toute chose. » Je ne comprends pas. Me prenant par la main, elle m'a fait asseoir sur un rocher au bord de l'eau. « Nous avons besoin de mystères », a-t-elle expliqué. La créatrice, dans sa sagesse, le savait. « Les mystères nous remplissent de terreur et d'émerveillement. Ils sont les fondements de l'humilité. Et l'humilité, mon petit-fils, est le fondement de tous les apprentissages. Nous ne devons pas tenter de les élucider. Nous les honorons en les laissant être comme ils sont pour l'éternité. » Vous aurez noté que la grand-mère ogiboué a dit « la créatrice » et non pas le créateur. Elle parle de l'humilité en face de la nature mystérieuse, de la nature mystérieuse. Donc, dans la vision masculine du monde, c'est tout le contraire. Le monde, la vision masculine depuis 2500 ans, depuis peut-être 10 000 ans, ce n'est plus un mystère. Le monde n'est pas un mystère. Tout s'explique rationnellement. Et c'est l'orgueil masculin qui prétend dominer la nature et c'est le règne qui va s'installer sous lequel nous vivons encore aujourd'hui. Répétons-le, disons-le à nos enfants. Le premier dieu, pour les êtres humains, était une femme. C'était la déesse mère. Et la déesse mère, ce n'est pas compliqué. C'est la nature, la terre et la vie. Elle a régné pendant des millénaires, des millénaires, 40 000 ans, 30 000 ans, 20 000 ans. C'est beaucoup de temps. Elle a régné des millénaires, des millénaires. C'est une déesse qui est animiste, qui protégeait la vie, mais qui la prenait aussi. Déesse chasseuse, esprit des forêts anciennes. Elle va porter plusieurs noms, dont celui le plus reconnu, le plus populaire d'Artemis. Alors, c'est intéressant de constater ça. Je viens de mettre sur la table des gros morceaux. Le rationnel, le catholique, le masculin vont qualifier cette spiritualité de culture païenne. On va associer la femme au paganisme. Ça, c'est les païens qui pensent ça. Les chrétiens ne vont pas penser ça. Il ne faut pas penser ça. Alors, le paganisme serait donc, suivez-moi, suivez mon chemin. Mon chemin est tortueux et volontairement. Le paganisme serait donc féminin. Il aime les rondeurs. C'est des indices, là. Il aime les rondeurs, le rond, comme les courbes des fesses, des seins et des ventres. Le paganisme aime la lune, qui est ronde. Il aime le pénombre et la nuit, l'humidité et la fertilité. Nous sommes baignés dans une culture lunaire quand on est avec la déesse mère. Et ça a été constaté toujours, ça, ces choses-là. Alors, on dit, l'Indien dit, je vais te torturer dans huit lunes. Là, tu comprends que, regarde pas ta montre, regarde la lune. Tu vas te torturer dans... Mais les questions de lune, c'était partout dans le monde. Ça fait le tour de la Terre. Tout le monde croyait à la lune, sauf les chrétiens occidentaux, catholiques, etc. Mais on va suivre notre chemin. Et d'ailleurs, c'était très intéressant dans la symbolique. La lune représente l'utérus de la venue au monde. Selon les anciens traditionnels, on sortait par la lune. Elle est aussi le cercle de la sortie, c'est-à-dire la porte ronde de la mort. C'est beau. La lune est la naissance et c'est la mort. C'est l'entrée et c'est la sortie. Alors, il faut le conclure et le dire, la femme est le ventre et le cœur battant du monde. Dans un monde de rondeur et de cercle, la femme est le personnage central de l'histoire. La pensée, elle, aussi, la pensée peut suivre, elle est circulaire. Une pensée qui rassemble et inclut tout le monde, fils et filles, dans le cercle de la vie. Vous l'aurez noté, d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'architecture ou à l'histoire de l'architecture, et autant qui passe, que l'art roman qui précède l'art gothique en Europe, l'art roman, quand les gens font des guides touristiques, ils nous montrent ça, c'est rond. C'est simplement rond. Ton église est ronde, ta petite cathédrale est ronde, tout est rond. Tandis que le gothique, qui est mâle, tout est pointu. Regardez Notre-Dame de Paris, tout est pointu, avec des flèches, etc. C'est comme des porcs épiques. C'est une époque qui a été longue, dans laquelle hommes et femmes ont vécu ensemble pendant des milliers d'années, sans jamais s'affronter sur la ligne de la hiérarchie. Ils ne se sont jamais demandé au paléolithique, toi la femme, moi l'homme, moi je suis plus fort, toi t'es moins fort. Il n'y a jamais eu de discussion comme ça, au paléolithique. La déesse mère porte toutes sortes de noms, je vous l'ai dit, elle est si belle, gardienne des savoirs, elle est n'importe quoi, n'importe quoi. Et Pascal va nous murmurer quelques noms. Alors, vous aurez compris qu'on va s'accrocher sur Artemis, puisque ça va être probablement la dernière et c'est elle qui va être assassinée. Vous aurez compris que ce monde féminin, c'est assez curieux, le monde féminin c'est un monde forestier. Artemis c'est la forêt, c'est la nature, c'est la protection de la terre. Artemis est vierge. C'est un mystère. C'est tout un mystère Artemis. Elle vit dans la forêt sauvage et profonde et elle est accompagnée toujours de plusieurs vierges autour. Alors imaginez-vous, plusieurs femmes tout nues dans le bois. C'est Artemis. Un seul homme, Dionysos, les accompagne. Et Dionysos, lui, il joue de la musique puis il transporte le vin. Lui, il est toujours en train de rire puis il est toujours exubérant, etc. Artemis, c'est la vie. Tout humain qui ose la regarder, puis là, t'es tenté de la regarder tout nu. Alors tout humain qui ose la regarder sera changé en animal, en chevreuil, en proie. Il sera chassé, tué par les chasseurs. C'est un grand, grand, grand mythe des Grecs. À cette époque mythique de la déesse mère, les arbres parlaient. Les arbres étaient en guerre, les uns contre les autres. Et il y avait un alphabète des arbres et vous pouvez creuser et vous trouverez dans l'alphabète des arbres les fondements de la poésie. C'est les arbres qui fondent toute la poésie qu'on connaît aujourd'hui, fondée sur les mystères et merveilles des liens entre les choses. Et c'est propre à l'invention de tous les contes fantastiques. Jamais une vérité sera dite, un argumentaire, un développement rationnel. Non, 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 non. On compte. Et c'est des métaphores, c'est des allégories. Tout ça va mourir dans l'histoire. On va être assassiné. La forêt, Artemis, les contes fantastiques, la poésie surtout. On va tuer la poésie. Et c'est la philosophie grecque. Tu sais, quand on commence, on commence toujours en disant, on va commencer l'histoire du monde avec la philosophie grecque. Les Grecs sont arrivés, c'est la civilisation occidentale. Les fondements de la civilisation occidentale. Ben, grec, on va accuser quelqu'un ici. On va accuser Socrate. C'est Socrate qui va tuer Artemis, la poésie sauvage du monde. Il va assassiner la déesse, il va renverser le monde, les mythologies, les histoires dites farfelues. Philosophie, raison, concept vont avec le monde de la cité grecque, Athènes, qui n'est pas la nature. Cette cité, Athènes, sera le monde des pédérastes. Socrate aimait les petits garçons, les éphèbes, le vieux monsieur avec un petit garçon. Puis on ne dit pas assez, c'est tout écusé. On n'ose pas s'exprimer là-dessus. Mais c'est ça, la littérature grecque, le banquet de Platon. Ils sont des grands détestateurs des femmes. Ce sont des hommes de la cité, ils sont des pavés propres, des monuments, des colonnes blanches et des stèles raffinés, propres, snobs, épurés de ce qu'eux, ils disent, les miasmes symboliques de la mythologie païenne. Bref, c'est l'apparition de l'homme moderne. C'est un renversement total que Socrate opère. C'est la séparation, c'est une coupure, il tranche. Désormais, le masculin va l'emporter sur le féminin. Maintenant, je laisse le micro à Pascal, mon petit, qui va nous faire lecture d'extraits d'un recueil de poèmes. On parle de poésie, j'ai parlé de poésie et de l'importance de la poésie, mais on est assommé par la force de ce texte de Catherine Lalonde, La dévoration des faits. Plus de dire, ni dur, ni rien. Plus de début, ni commencement, ni fin. Plus de verbe même. Car du langage viennent les prophéties, oui, et les interdits. L'avant, nous, énormes. Alors, elles restent hors mots, oui, au sol. Deux femmes imbriquées l'une dans l'autre, muettes volontaires, leurs visages troussés, retournées en pure muqueuse et pulsées, pompées d'en bas jusqu'en fixe fontanelle, une sublime joie, musique, splendeur de lait et de mort retardés qui érodent leur face et les faits neuves. sorcières, sorcières, mangeuses de crues, échappées vives, déesses merveilleuses et monstresses, affalées dans la poussière, refaites et harassées à la naissante source, premier temps de l'amour, malamour et de sa haine renversée. et elle le dit, grand-maman, elle le dit, j'espère par toi, amour, des siècles de force, une pluie d'éclairs. J'ai ouvert mes entrailles trois fois, miracle, et supporté le vide après la haine. Tu y liras l'avenir et ses jouissantes dévorations, y liras les reines et les mères gigognes, car nous avons, je dis que nous avons, l'art de dormir dans le séisme. Et de bouche, de lance-pierre et nacre-cœur, soyons dégorgés, pures détresses, sorcières, langues écrocs de souveraines ensemble, dans la joie ensemble des effondrements. Rejoins, blanches étincelles, tisons, bengales. Je brûle au perséide, pluie d'éclairs, pluie d'été, fulgurance, l'énergie contenue de n'avoir pas disparu avant de n'avoir pas joie, disparu avant de disparaître. Amour, va hurler Dieu, va et devient tempête, rendre œil pour œil de nos têtes aux cieux, va devenir cri, avant soupir, avant sourdine, avant viande, va amour. Suis-nous, toute femme, fée, larges animales, éteinte, re-née, revenue, ressoufflée et s'avalant par siècles décalés. La première bouche sera la dernière et t'embrasse. Sors les ailes, première et première, je redeviens glaciaire, essaie conquérir Dieu et monstresse, et aigle, lettre de fer, soie dernière, fille d'assise, soyons ensemble d'armes. Nous aurons survécu à Dieu, à tout ce qu'ils ont dit de nous, notre langue et souvenir et ce que fut notre cœur quand il était couronne, et la main des mots a percé nos cœurs pour te caresser, reine, et qui m'aiment me suive hors de ce trou mort-mère. La main des mots a percé nos cœurs pour te caresser, reine, et qui m'aiment me suive hors de ce trou mort-mère. Amour va. Alors, en tuant la poésie, comme on vient de l'entendre, en tuant Artemis, la porte s'est ouverte, toute grande, pour l'apparition du monothéisme triomphant. La société va passer de l'horizontale du partage à la hiérarchie du départage. Le monde passe des rondeurs des femmes dont j'ai tant parlé au monde pointu et phallique des mâles dominants. La femme devient une ennemie, déesse de concours de beauté, princesse de carnaval, objet de l'homme, servante, sorcière maléfique. Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des sept millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1788. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles et d'autres fois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai mencelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi, je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gai. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leurre. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Vous voyez bien qu'au fil du temps va se développer l'idée de la sorcière maléfique, qui est une construction d'église catholique, qui est une construction aussi de l'économie capitaliste naissante au Moyen-Âge. Il faut aller au Moyen-Âge pour voir la naissance de la construction de ce personnage, la sorcière maléfique. Parce que le Moyen-Âge et la Renaissance vont tuer la lune, oublier la lune, vont tuer la nuit, vont tuer la femme et le christianisme va s'attaquer au pouvoir et au savoir des femmes. Tout simplement. On invente la magie, les dangers de l'irrationnel, les dangers de la nature sauvage. Et vous savez que la sorcière, on va le voir, va être l'ennemi. Elle fréquente le diable. Son chum, c'est le diable. Alors, elle ne peut pas, je dirais, elle fait partie de l'église, mais pas vraiment. Cela va prendre, pensez-y, un demi-millénaire, 500 ans, avant que l'église catholique ne se résoudre, résoudre à accepter Marie la Vierge, qui nous est si familière aujourd'hui et qu'on aime, ou qu'on n'aime pas, mais qu'on aime. Marie la Vierge dans le cénacle de ses symboles. Sainte Anne et Marie sont des personnages préférés, des croyants nostalgiques. Les autochtones d'aujourd'hui, catholiques partout dans le nord du Canada, mais du Québec, vénèrent Sainte Anne par-dessus tout. Et savez-vous, on croirait que dans Sainte Anne, ils retrouvent la déesse mère, l'ancien temps de la lune. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours à Sainte Anne-de-Beaupré au mois d'août. En très, très grand nombre, ils se réunissent parce que pour eux, Sainte Anne, c'est pas mal plus important que Dieu. Alors, en parallèle, l'économie change, le capitalisme s'installe, on donte le sauvage de plus en plus. On le sait, c'est l'histoire de l'Amérique, donter le sauvage et détruire à peu près toute la nature sauvage et installer le progrès. On étouffe le vivant. Retenez ces phrases, on étouffe le vivant, on étouffe la nature sauvage, on étouffe la femme. Le savoir, c'est du pouvoir et les femmes en savent beaucoup, ils en ont toujours su beaucoup. Au Moyen Âge, elles ont toujours encore leur place. Elles sont guérisseuses, guides, conseillères, prophétesses, accoucheuses, aborteuses. Elles rythment encore le cycle de la vie et de la mort. Mais des institutions du Moyen Âge vont s'acharner telle et une des grandes, c'est l'Université de Paris, les docteurs de l'Université de Paris et dans la foulée de l'Église catholique en général vont développer une défiance, une haine systémique envers la femme. C'est l'Université de Paris qui va brûler Jeanne d'Arc sous prétexte qu'elle était une sorcière. Et là, lentement, la femme devient une machine à faire des enfants. C'est le capitalisme. Donc, on a besoin de main-d'oeuvre, on a besoin de prolétaires, des prolétaires chrétiens, des petits prolétaires chrétiens. On devrait le savoir dans l'histoire du Québec ce que c'est que faire la guerre en faisant des enfants. Donc, la femme devient une machine à faire des enfants. Elle est aux sources, elle est la source anonyme et jamais mentionnée de l'explosion démographique. Le coût de ce que c'est que de faire 18 enfants dans une vie pour quelqu'un. la peur de la femme au Moyen-Âge et à la Renaissance surtout va atteindre son paroxysme, la folie absolue. à nous deux prisonniers. Je vais maintenant confectionner un breuvage pourtant poisonné. Voyons, pour faire une passion, il faut un chaudron. Où est-il ? Il est là derrière. Il arrivait dans la région l'inquisiteur. C'était un homme passionné l'inquisiteur qui voulait sauver l'humanité. Pauvre pêcheur de l'éternet de la nation à leur attention. Ils ont venu l'apprendre la nuit. Ils l'ont traîné par la chevelure jusqu'à la chambre de torture. Et son premier cri éveilla son oreille et la sorcière se mit à agir et elle le vit. Elle s'en sorcelle et se mit à chanter la supplicier. Et c'est la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, l'expression, on va le dire bien, la femme désormais est reliée à la magie, à la magie noire. Il faut débusquer le diable et le diable, quand il arrive au village, il va voir directement les femmes. Alors, la chasse aux sorcières est ouverte sous la bénédiction, d'ailleurs, à l'époque, c'est incroyable. On ne peut pas penser à ça aujourd'hui, mais sous la bénédiction du pape. Le pape innocent. C'est son nom. Le pape innocent, l'infaillible. L'hystérie de l'inquisition intégriste conduira aux pires horreurs. On fait des bûchers, il faut brûler, brûler les femmes. L'inquisition va se dérouler sur 200 ans. C'est beaucoup. Partout en Europe. Rappelons-nous que ça commence avec Jeanne d'Arc qui va être brûlée sur le bûcher de la sorcellerie. Ce sont des sorcières qu'on brûle. On est convaincus, on fait le procès de la sorcière, on fait, et on essaie de les débusquer, puis il faut les voir, puis il faut voir au travers, puis tout ça. Les Anglais en Angleterre ont inventé le test de l'eau. Il y a plusieurs façons de savoir si une sorcière est une sorcière. Les Anglais ont inventé le test de l'eau. On jette la femme à la rivière, pieds et mains liés. Si elle flotte, c'est qu'elle est une sorcière. On va la détacher, la sécher et la brûler. Si elle va au fond et se noie, elle va mourir innocente puis elle s'en va au ciel. C'est assez spécial. Mais vous aurez noté qu'on est en état de psychose collective et hystérie. il faut toujours se surveiller comme société. On peut devenir fou ou folle. Mais là, fou. Là, c'est fou. Vous avez un cas là en Allemagne, dans une petite ville. Des inquisiteurs vont conclure que tous les habitants sont coupables de sorcellerie. Et on va condamner à mort 600 personnes. Il faut le faire. 41 enfants. Et puis là, on ne voulait pas hésiter, on ne va pas prendre de chance. il y avait 119 prêtres. Donc, le diable avait vraiment pris. Dans certaines villes, il ne restait aucune femme après le passage des inquisiteurs. Ça a été un grand moment de l'histoire de l'humanité. On parle de millions de morts. C'est une violence inouïe. Et vous savez que c'est venu, bien sûr, c'est venu jusqu'en Amérique avec le célèbre cas des sorcières de Salem. Les sorcières de Salem, écoutez, ce n'est pas compliqué. C'est... Ils ont été brûlés par des gens du livre. Des protestants, des protestants avec la Bible. Des gens du livre habillés en gris qui décessitaient les femmes. Et ce n'est pas drôle. Essayez de vous imaginer le début de l'Amérique quand les protestants débarquent à Plymouth. Ça s'est passé d'ailleurs dans la région générale de Plymouth-Salem. Ces gens-là n'étaient pas drôles. Quand on débarquait des chaloupes, tu ne pouvais pas leur faire une joke. Ils s'en venaient pour travailler. C'est des protestants. Il n'y a pas le sens de l'humour. Il y avait peur du diable. Et c'est pour ça qu'à Salem, donc près de Boston, 200 personnes seront accusées de sorcellerie. 27 vont être reconnues coupables. 19 pendues. 14 femmes brûlées. C'est une époque superstitieuse où on voit le diable partout, bien sûr. Mais je dirais ceci pour nous relier quand même dans le fil d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste dans la mémoire des femmes contemporaines et modernes ? Qu'est-ce qui reste de cette peur absolue de se faire brûler, de se faire attraper, de se faire violenter, de se faire assommer, de se faire accuser, de se faire poursuivre ? C'est une peur que vous pouvez avoir dans la rue aujourd'hui. Vous pouvez avoir dans les stationnements intérieurs, le soir tard, de savoir que quelqu'un peut vous viser comme femme et vous attaquer comme femme. Eh bien, c'est resté. C'est une mémoire qui est restée. Et ce qui est intéressant, ça va se poursuivre. On va arrêter de brûler des femmes quand même. Quoique. Attendez. Non, non, mais je vais en parler. On va arrêter. C'est au même limite de faire ça. Mais non, on ne va pas arrêter. Le 19e siècle, on ne brûle plus. Il n'y a plus d'enquête de trucs de sorcières. Mais va apparaître la science. Il va apparaître la science psychiatrique. Et ce débat de la rationalité versus l'irrationalité va tourner entre la rationalité masculine versus l'hystérie féminine. La femme, quand elle s'excite trop, elle devient hystérique. Quand elle pense trop, elle devient folle. Donc, cette femme va être victime d'un autre type de sorcellerie ou d'accusation ou de marginalisation. On va les interner en psychiatrie. Il faudrait se rappeler de ça dans l'histoire. Ça va venir jusqu'au 20e siècle. Les bourgeois, les hommes, quand ils voulaient se débarrasser de leur femme, ils les accusaient. Non pas de sorcellerie directement. On ne va pas dire que c'est une sorcière. On va dire qu'elle est folle. Elle est folle. où elle est. Quelque chose. Elle est envoutée. Quelque chose. Alors, on va les mettre dans des maisons spécialisées. Alors, c'est triste, tout ça. Et ça a touché le Québec, vous savez. On lit les vieux journaux du Québec et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des procès de sorcellerie au Québec, dans les villages. On accuse une femme d'être sorcière et là, on fait le procès. Bon, on ne va pas la pendre. On ne va pas... Tout ça, on parle de sortilaires des enchantements et etc. Mais vous savez qu'au Québec, depuis 1736, donc on remonte sur le régime français, on n'a plus le droit d'accuser une femme d'être sorcière et de lui faire procès pour être sorcière. Ce qui veut dire que ça existait quand même. Alors, les femmes ont été brûlées sorcières. mais évidemment que les sorcières ont survécu. Si tu es une femme et que tu oses regarder en toi-même, tu es une sorcière. Tu établis tes propres règles. Tu es libre et belle. Tu peux être invisible ou tapageuse selon comment tu choisis d'afficher ou non ta sorcellerie. Tu es une sorcière quand tu penses et dis haut et fort « Je suis une sorcière ». La sorcière est dans toutes les femmes et dans tout. Elle est nature, révolution, magie, terreur et joie. Elle combat et résiste à l'oppression des femmes à travers les siècles. Les sorcières ont toujours osé être courageuses, agressives, intelligentes, non-conformistes, curieuses, indépendantes, sexuelles et vieilles. C'est peut-être pourquoi 9 millions d'entre elles ont été brûlées. Les sorcières ont toujours été les premières complices et les premières trafiquantes. Les premières à pratiquer le contrôle des naissances et l'avortement. Les premières alchimistes. Elles ne s'inclinent devant aucun homme. Elles sont les seules survivantes de la culture la plus ancienne de toutes. Celles où hommes et femmes partageaient également les tâches avant que la répression sexuelle ne l'emporte et se mettent à détraquer la vie humaine. La sorcière vit, rit et crie en chacune. C'est ta partie libre, sous tes sourires timides, le maquillage ou les vêtements étouffants qu'impose notre société malade, ta passivité devant l'absurde domination masculine. Vous pouvez former votre propre assemblée de sœurs sorcières et faire ce que vous voulez. Nos cibles, tout ce qui est répressif, dominé par l'homme, étroit, autoritaire. ton pouvoir vient du dedans, du partage, de la discussion et de l'action avec tes sœurs. Vous vous êtes juré de libérer nos frères de l'oppression et des rôles sexuels stéréotypés et de vous libérer vous-même parce que vous êtes indompté, furieuse, joyeuse et immortelle. Vous venez d'entendre, c'est assez curieux, Solange te parle. Je suis une sorcière. Elle interprétait le texte de Je suis une sorcière. C'est une adaptation librement adaptée d'un manifeste qui date des années 1968. J'avais 21 ans, c'était le bon temps. Et les femmes étaient explosives en 68, et elles ont fait vivre les sorcières. Je vais vous parler maintenant de ce qu'il en reste, de la poussière qui retombe et ce que les sorcières sont devenues, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles seront. Les sorcières ne sont pas mortes. Il faudra dire un jour, il faudra bien le reconnaître, elles ne sont pas tuables. Donc, en 68, les voilà qui ressortent. Et ils ont cette imagination furieuse de s'appeler, en anglais, c'est des trucs qui sont passés, ça, à New York, puis tout ça. Mais en anglais, il s'appelle witch. Witch, ce qui veut dire sorcière, bien sûr. Mais imaginez-vous, attendez, il faut que je vous le donne précisément, moi j'ai trouvé ça tellement beau, witch, ça veut dire woman international pour le oui, W-I, witch. terroriste, le C, c'est pour conspiracy, et là, ce qui est le plus beau, c'est le H, hell. Il n'y a pas juste les Hells Angels pour intimider le monde. Le witch, c'est pas croyable. Women's international terrorist conspiracy from hell. C'est un groupe féministe, évidemment, socialiste, américaine, 1968, c'est quand même très radical, spécialiste de la guérilla performance. Elles étaient très actives, je m'en souviens, elles interviennent au concours de beauté, c'est cute ça, bien sûr, au club playboy avec des petits lapins, un peu partout, elles interviennent, elles vont faire des manifestations devant les tours de Wall Street, elles s'habillent en sorcières, ce qui est très, très spectaculaire. Elles lancent des sorts dans le public, devant la télévision, devant les caméras, elles vont lancer des sorts au capitalisme et bien sûr au patriarcat. Elles distribuent des gousses d'ail, c'est forcé, il fallait en parler, des gousses d'ail. Nous sommes des sorcières, nous sommes des femmes, nous sommes nous. Alors, c'est une menace et c'est très intéressant de voir ces mouvements qui vont être aux origines d'un féminisme très actif, moderne. Il y a aussi des choses comme la wicca, art de vivre en harmonie, c'est la renaissance du paganisme. Moi, comme anthropologue, il m'intéresse. à savoir que les païens vont revenir via les femmes modernes, invitez-moi aux réunions. Je suis partant. Pratiquant et pratiquante un peu partout dans le monde, des éléments de croyance comme on ramène le chemin. Vous voyez qu'on veut faire renaître la déesse, la déesse, la déesse de la terre. On veut faire renaître la nature, la nature sauvage et notre nature primitive, innocente et belle et notre ensemble qu'on a perdu. Puisqu'on était ensemble avant, dans le principe d'être tous ensemble, hommes et femmes et tous vivants ensemble, on a été séparés depuis 2000 ans par le système économique, par la religion et par la philosophie à l'origine grecque. Il serait temps de songer à nous réunir, avoir une pensée qui soit moins catégorisée, moins linéaire, avoir moins de hiérarchie pointue. Regardez toute entreprise a un triangle avec un patron en haut puis du monde en bas. Beaucoup de monde en bas a un patron en haut. Tu regardes ça déjà, t'as le signe du point. On pourrait-tu représenter une entreprise avec un cercle puis le patron se promènerait partout là-dedans. Alors, parlons aussi des grandes tragédies d'aujourd'hui. On voudrait faire la prière de la tolérance, de l'acceptance, du rassemblement, du cercle, être ensemble et tout ça. Mais, on a de l'ouvrage. Aujourd'hui, existent encore des sorcières et des sorcières qui sont tuées, des sorcières qui sont brûlées en 2018, en 2019. Les Africaines sont exécutées encore aujourd'hui comme sorcières et mangeuses d'âmes dans plusieurs pays d'Afrique. Noires. C'est une pratique courante, profonde, probablement très ancienne et on attaque les vieilles. Tu vas dire aux vieilles, à une vieille, elle, c'est une sorcière. En disant cela, tu viens de détruire son statut social, mais bien sûr, tu vas la tuer, tu vas la faire mourir et tu vas prendre tous ses biens. Et c'est une pratique qui est en cours au moment où on se parle. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent de ça, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui se font là-dessus, mais c'est exactement la reproduction en Afrique noire, l'intensification en Afrique noire de ce qu'on faisait au Moyen-Âge et à la Renaissance. On a un exemple ici. Un enfant est mort dans un village. Alors, trois femmes vont être accusées, c'est classique, trois femmes vont être accusées d'avoir ensorcelé, c'est-à-dire, l'enfant, lui, il meurt au village. Bon, il a été mangé par une hyène en Afrique. Il n'y a pas de hyène ailleurs, mais il est mangé par une hyène. Trois femmes sont accusées d'avoir ensorcelé la hyène qui a mangé l'enfant. C'est une bonne raison. Je vais faire un procès là-dessus. Le lendemain, elles vont être retrouvées, les trois femmes, démembrées, brûlées, tuées. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui est à éradiquer, cette violence entre les genres et les sexes. C'est à éradiquer, mais c'est là, c'est présent, c'est toujours là dans la géographie du monde et dans la... C'est toujours là, finalement. Ça nous poursuit. Pascal lit un texte écrit par Mona Cholet. On assiste, comme à l'époque des chasses aux sorcières, à un renforcement de toutes les formes de domination, symbolisée par la présence à la tête du pays le plus puissant du monde, d'un milliardaire professant une misogynie et un racisme décomplexé, de sorte que la magie apparaît à nouveau comme l'arme des opprimés. La sorcière surgit au crépuscule, au moment des angoisses vespérales, alors que tout semble perdu. Elle est celle qui parvient à trouver des réserves d'espoir au cœur du désespoir. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voix. Et cette voix, c'est un mystère, le retour du mystère. Je vais vous le dire où je m'en allais depuis le début. Il n'est pas besoin d'être une femme pour être une sorcière. Moi, je suis très à l'aise avec ça. J'ai toujours aimé la nature sauvage. Je suis un homme. J'ai aimé la nature sauvage. J'ai aimé les animaux. J'ai aimé la vie. J'ai aimé le cercle. J'ai aimé le rassemblement. Je vous l'annonce officiellement. J'en suis une. Je sors du placard. Et vous saurez que sont importantes les sorcières contemporaines et les sorcières du futur. Cette voix du futur, c'est très important. C'est toute l'importance de la bienveillance, du soin, des soins apportés les uns aux autres, du travail invisible que les femmes ont toujours fait pour réunir plutôt que briser et séparer. Des littéraires, des artistes se réapproprient l'image des sorcières. Le pouvoir d'incantation des sorcières. Elles jettent encore des sorts modernes pour contrer d'autres. Écoutons Pascal Moncti interpréter un texte de Valérie Lefèvre fauchée en sorceleuse moderne qui change le monde avec des mots. Les mots sont les incantations. Les mots sont puissants. Les marées noires et brunes ont fait remonter à la surface les sorcières. Celles qui avaient été ensevelies sous des plages de politesse et d'efficacité. Vous les avez vues enlever leurs déguisements avec leur rire de pas encore mortes réapparaître autour? Chez les poètes les écologistes les infirmières les grands-mères en colère on les pensait enfuies et assassinées mais il y a cinquante ans qu'elles préparent leur retour si bien qu'il ne reste plus qu'une robe rose une fenêtre entre elle et le monde. Quelqu'un a lancé l'appel et les voix émergent les corps se meuvent sans honte je dis êtes-vous là? Et la sorcière en vous s'ébranle vous savez qu'elle a toujours fait partie du mouvement de la rébellion ancestrale pour la dignité pour le respect de la vie contre l'accumulation égoïste de richesses et de pouvoir contre la désertification elles ont déjà fait de la prison déjà été diagnostiquées folles déjà perdues des êtres chers dans la grande guerre aux vivants elles savent comment ne plus avoir peur elles sont cachées dans la terre des oeufs de crapauds baveux en dormance prêts à éclore dans les boyaux des promoteurs goinfres elles appellent les sorcières du monde à se mêler de la politique et de la spéculation sur les morts sorcières c'est le nom d'une femme qui parle et dont la parole a un effet sur les autres une parole sans protocole qui ne rapporte rien elles disent deux mots et les prédateurs ont peur ils se cachent derrière leurs avocats elles ziz ziz et lancent les abeilles castratrices sur la boursouflure elles disent non comme un apprentissage une contagion non un exercice de sauvagerie un refus murmure trop longtemps ignoré ce non comme souffle unique de la vie sur terre il n'y a plus rien à conquérir rien ni personne n'a jamais été conquis et la paralysie n'était qu'un envoûtement les sorcières vous le défont en ce moment chers auditeurs et chers auditrices de Radio-Canada et ici la rap la contagion du mouvement dans les 48 prochaines heures vous activerez vous-même ce ressort tendu vous sentirez que vous pouvez refuser vous sentirez grandir autour l'espace du refus le vacillement des menaces vous prononcerez le son rituel non et en disant non au moment où vous le direz l'obéissance glissera doucement de votre nuque comme des liens devenus trop louss vous goûterez le silence qui suit l'écoute vous saurez que le sort progresse en écho d'une personne à l'autre comme un rhume de pouvoir un battement d'instinct un non protecteur de tout ce qui berce l'essence ce à quoi vous aurez dit non sera bien plus grand que ce que vous pensiez les sorcières amènent la fin du règne des vendeurs la célébration de ce qui peut renaître nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées les fils et les filles des sorcières nous sommes les descendants de celles que vous n'avez pas pu la priver nous sommes les lesbiennes sans mariage les césariennes du Moyenac nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées alors nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées oui nous sommes tous ensemble dans ce bateau et c'est très très moderne c'est même l'avenir immédiat du monde tous les discours que vous entendez les débats les nouvelles les ci les ça que la planète changement climatique la planète est essoufflée elle n'est pas essoufflée elle était moitié morte elle va mourir elle va mourir il faut changer il faut arrêter qu'est-ce qu'il faut arrêter qu'est-ce qu'il faut arrêter demain matin il faut arrêter le régime patriarcal du monde de la croissance infinie il faut arrêter il faut redevenir ces sorcières les hommes et les femmes et tout le monde ensemble pour dire que la nature est sacrée faire renaître la déesse mère la nature est sacrée redevenir des animistes refaire de la poésie et c'est drôle et c'est anarchique que de dire c'est la poésie qui va sauver la réintroduction de la poésie qui va sauver le monde la ressacralisation du monde et ça c'est exactement la nature de la sorcière que je dis depuis le début l'histoire sert à quelque chose vous savez c'est pas pour rien qu'on raconte des histoires et c'est pas pour rien qu'on s'intéresse à l'histoire on a suivi les femmes du début jusqu'à la fin et on arrive aujourd'hui puis on dit il faudrait avoir un peu une vision du monde féminine les gars ensemble avec les femmes il est temps donc de redonner à la déesse ce qui revient à la déesse c'est-à-dire harmonie réunification de l'homme de la femme la réconciliation entre le rationnel et l'émotion entre le pragmatique et le magique j'ai pas l'air j'ai pas l'air comme ça mais c'est sérieux quand je le dis j'y crois avant d'être un homme ou une femme sachons-le avant d'être un genre nous sommes des âmes et nous le savons tous nous sommes des âmes et ces âmes masculins féminins sont en quête de joie de justice de nature et de beauté pour toutes les âmes de ma vie au-delà du sexe d'un amour sur ex je voudrais du vrai pas que la vérité non mais toute cette tendresse comme une caresse une âme une âme une âme une âme alors vous venez d'entendre les sorcières sont parmi nous prise de son Guy Charbonneau c'est une sorcière lui aussi je connais depuis longtemps recherche et scénarisation Louise-Andrée Lausière elle est derrière et c'est une très grande sorcière avec l'aimable collaboration de Marie-Christine Lévesque réalisation Jean-Philippe Plot lecture Pascal Montpetit et votre conteur Serge Bouchard Applaudissements Applaudissements